Bonjour, je suis Alex Gerchar, j'ai 47 ans, je suis français, mais j'habite depuis plus de 20 ans en dehors de la France, puisque j'habitais aux Pays-Bas, en Autriche, et depuis 2001 en Belgique. Alors, j'ai commencé ma première société quand j'avais 21 ans à Paris, ensuite je suis parti faire un MBA aux Pays-Bas, j'ai bossé dans une très grande boîte puisque j'ai bossé chez Philips, et en Belgique j'ai monté déjà deux sociétés, et maintenant la troisième avec Caramigo. Comment j'ai pensé à Caramigo ? C'est tout simplement en étant utilisateur de Airbnb à Bordeaux, j'avais besoin d'aller à Arcachon en voiture, et j'ai tenté de trouver une voiture de location également venant d'un particulier comme Airbnb, et je suis tombé sur un site d'un de mes concurrents, ou du moins un concurrent maintenant. Et en rentrant en Belgique, je me suis dit que c'est la priorité, on doit absolument lancer ça en Belgique et ailleurs. Donc le service de location de voiture entre particuliers. Caramigo, c'est super simple en fait, c'est quoi ? C'est de permettre à des gens qui ont un véhicule qu'ils n'utilisent que très peu, de le louer à d'autres personnes, exactement de nouveau comme un Airbnb, c'est vraiment le Airbnb de la voiture. La différence c'est que nous on rajoute une assurance touriste, une assurance Omnium, qui va couvrir le véhicule pendant toute la location, et on rajoute également une assistance routière, qui va sécuriser la location en cas de pépins avec le véhicule. En amont, bien évidemment, on va vérifier tous les profils de tous les utilisateurs, et donc c'est vraiment un service sécurisé, qui permet pour l'un de payer moins cher un véhicule qu'il n'a pas, pour l'autre d'engranger, de réduire sa facture de possession de véhicule, en la louant de temps en temps. Caramigo a été lancé en juin en Belgique, et là on s'apprête à lancer Caramigo dans d'autres pays européens, principalement plutôt du sud et de l'est de l'Europe, notamment dû au potentiel de marché touristique qui est très important dans ces pays-là, et accessoirement dans certains de ces pays, le fait que la population a des petits soucis à cause de la crise, et que cette population sera a priori plutôt enclin à partager son propre véhicule. Donc on aura d'un côté l'offre qui devrait être importante et la demande. Et accessoirement, on travaille sur une levée de fonds pour justement accélérer ce développement international et le lancer dans le plus de pays possible. Alors, conseil pour entreprendre, c'est probablement de bien s'entourer. Donc ne pas essayer de s'entourer avec des gens qui sont strictement comme on est. Donc dans mon cas, mon associé depuis plus de dix ans est quelqu'un avec qui j'ai étudié, mais surtout, strictement l'opposé de moi, il est sérieux, il fait les choses de manière très carrée, il est ingénieur, il est flamand, et donc voilà, c'est vraiment une combinaison, la meilleure combinaison possible, plutôt que d'avoir quelqu'un qui est strictement comme moi, où ça sera un peu moins bien organisé. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada